Je suis candidat parce que j'aime ma région. Je suis un enfant de cette région. Je suis né à Orange. Ma famille était du côté de mon père, maçon dans le Vaucluse, du côté de ma mère, viticulteur dans le Vaucluse. J'ai grandi en faisant le petit séminaire à Avignon, l'école militaire à Aix-en-Provence. J'ai été élu à plusieurs reprises maire, conseiller général, député. Tout ça dans le Vaucluse. Donc je suis un enfant de cette région qui a tout simplement envie que ma région change. Je suis candidat parce que j'aime ma région. Ensuite, parce que je pense que mon expérience d'élu local, d'élu départemental, d'élu régional, de responsable dans un gouvernement, des responsabilités à l'étranger, font que je peux apporter à cette région un certain nombre de choses nouvelles. Et puis parce que je pense aussi que dans cette région, il y a des priorités. qui ont été oubliés. Ma priorité, ce sera par exemple de faire en sorte que la vie des habitants de Provence, Alpes, Côte d'Oisure, soit toujours au cœur de mes préoccupations. La sécurité. On est l'une des régions aujourd'hui où il y a le plus fort taux d'homicide en métropole. Je veux que cette région aussi retrouve un dynamisme économique qu'elle a aujourd'hui fortement endommagé à cause de la crise du Covid. Par exemple, le tourisme, les hôteliers, les restaurateurs, mais aussi les petites entreprises seront au cœur de mon action. Je veux aussi qu'on maintienne notre potentiel culturel. Quand j'entends dire que la culture est en danger, pardonnez-moi, c'est un peu grotesque. J'ai présidé un festival d'opéra pendant plus de 20 ans. Économie, sécurité, culture, environnement, voilà mes priorités. Ce bilan est décevant, ce qui ne correspond pas à la réalité. Je vais vous prendre qu'un seul exemple. La culture. La majorité actuelle a fait circuler une lettre aux autorités, aux responsables culturels pour qu'ils signent en disant « Bravo, le budget de la culture a augmenté de 30% et si le Rassemblement national arrive, il sera menacé ». Je mets au défi Renaud Muselier de montrer comment son budget a augmenté de 30%. Tout simplement, c'était 51 millions en début de mandat, c'est aujourd'hui 50 millions. Je pense qu'on ne peut pas manipuler les chiffres et donc moi j'attends de cette campagne une campagne honnête, aucune attaque personnelle, mais une discussion claire sur quel a été le bilan de cette région et puis aussi sur la vérité de ce que chacun propose ou annonce. Comment je vois la région dans cinq ans ? Une région d'abord qui continue à faire rêver dans le monde en matière touristique. Des entreprises qui ont retrouvé leur dynamisme. Une région plus propre, où effectivement l'environnement doit être au cœur de nos préoccupations. Une région aussi où on pourra aller d'un point à un autre en ne se demandant pas si on risque de prendre une balle perdue ou de se faire voler son sac. Et puis une région aussi où on pourra profiter de la vie en terrasse ou au restaurant, avec le soleil et une image que chacun nous envie, non seulement en France mais dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada